Je vais vous montrer comment mesurer les ondes électromagnétiques. C'est vrai qu'on parle souvent de ces ondes et aujourd'hui on va s'intéresser à ce qui concerne la maison. Donc trois appareils différents, on va voir ensemble. Donc un premier appareil qui permet de faire pas mal de choses, un appareil très très simple, et puis un voltmètre tout simplement. Donc bien sûr je vous conseille d'avoir des connaissances, quelques connaissances de base en électricité quand même pour faire ce genre de choses. Puisque voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi. Par exemple le voltmètre, on va commencer par celui-ci, on branche la partie com sur tout simplement une prise de terre. La partie prise de terre que l'on peut voir ici. Et la partie autre va pouvoir être tenue dans la main, comme ceci. Donc au départ on est sur des valeurs basses, on est à 0,2 volts. Et donc en touchant la borne plus du voltmètre, on peut voir que l'on est en gros à 0,8 volts. Normalement on devrait être à 0, c'est la condition normale, si on marche dehors dans la terre, les pieds à la terre, on est à 0. Maintenant si par exemple je m'approche, toujours en tenant ma borne, je m'approche le pied du PC, on va voir que rien que le fait d'avoir le pied proche du PC, je suis à plus d'un volt, 1,6. Maintenant on va voir que si je touche la carcasse du PC avec mon pied, et bien voilà, mon PC étant à la terre, je suis à quasiment 0 volts. Donc là j'ai enlevé le pied à nouveau. Et maintenant je vais toucher par exemple un tapis de mise à la terre. Donc là je me touche le tapis de mise à la terre avec mon pied, et je suis à nouveau à 0. Donc ce genre de tapis de mise à la terre qu'on peut mettre soit au pied, soit sous les claviers de PC, de manière à avoir toujours un contact, être mis à la terre, pour ne pas subir d'ondes, enfin de champ électrique. Parce que là on parle uniquement du champ électrique. Donc ce champ électrique peut aussi être détecté avec ce genre d'appareil, qui est un appareil assez simple, qui uniquement va pouvoir dire s'il est électricité ou pas. Par exemple ici, il détecte un champ électrique dû à ce fil. Au passage, ce fil électrique qui est sous tension, si je recommence en me mettant toujours au contact de la borne plus, si je vais toucher, donc là je suis à 1 volt, si je vais toucher le fil électrique avec ma main, et bien on va forcément augmenter beaucoup la valeur, puisque là maintenant on est à 3 volts, il faut que je le fasse avec l'autre main, c'est encore plus démonstratif, si je prends avec l'autre main le fil entièrement dans ma main, ici on va atteindre les 10 volts. Donc voilà, le fait tout simplement de tenir, même sur la partie transfo, ici je suis à 11 volts, uniquement pour un petit câble de recharge de PC qui est branché. Donc là pareil, si je touche le tapis de mise à la terre, je vais passer de mes 13 volts à 0. Et c'est du coup vraiment efficace, et plus on est longtemps comme ça avec des voltages élevés, plus on va se fatiguer, moins on va se nettoyer, etc. Et enfin le dernier appareil qui lui est plus compliqué, qui nous servira à faire d'autres mesures, qui est le ESI24. Donc lui pareil, on va s'intéresser aux deuxièmes lignes de LED ici, qui est pour le champ électrique. Et donc si on l'approche de notre prise, on voit qu'effectivement là on est au maximum. Donc lui il mesure le champ électrique, il ne tient pas compte du fait de savoir si nous on est à la terre ou pas. Le voltmètre a bien permis de mesurer le champ électrique qui était parcouru au niveau du corps. Donc vous en saurez un peu plus en regardant mes différentes vidéos. Il y a une vidéo de Florence Rolando sur les ondes et la santé. Par exemple, dans la chambre, on verra plus tard comment faire des manipulations dans la chambre pour assurer un champ électrique le plus bas possible. Et puis une deuxième vidéo aussi sur les ondes nocives de Jacques Mandorla où il y a un peu plus d'explications. Voilà, pour savoir un peu plus comment mesurer nos champs électriques. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !